Bonsoir à tous, bienvenue, il est quasiment 22h, bienvenue sur BFM TV dans Weekend Direct. On est ensemble en direct évidemment jusqu'à minuit et ce soir nous serons régulièrement et longuement sur place au Maroc avec nos envoyés spéciaux puisqu'on est deux jours après le violent séisme qui a frappé le centre du pays. Le bilan provisoire des victimes fait état ce soir de plus de 2000 morts et 2400 blessés. Parmi les victimes, il y a quatre Français, l'ambassadeur de France au Maroc était sur BFM TV ce soir, il a donné des précisions. On va parler aussi évidemment de l'aide internationale qui arrive au compte-gouttes depuis hier. Le Maroc a accepté l'aide de quatre pays dont l'Espagne ou la Grande-Bretagne mais pas la France. Pourquoi ? On va aussi essayer de répondre à cette question notamment avec Ulysse Gosset qui sera avec nous ce soir. On parlera de politique et de la grande rentrée du Rassemblement National et de reconquête. C'était hier et aujourd'hui, rentrée des têtes de liste pour les Européennes mais aussi des têtes d'affiches avec notamment les discours de Marine Le Pen. Éric Zemmour ce dimanche, on verra ce qu'il faut retenir. Weekend Direct, c'est parti. Et vous parliez justement de cette réplique que vous avez ressentie ce matin, c'est ce que nous disait Sarah Fricke, une réplique ressentie de 4,5. Je voudrais qu'on en parle justement ensemble Jacques-Marie Bardintsev de ce risque de réplique. Alors peut-être tout d'abord pour ceux qui nous regardent, expliquez-nous exactement ce que l'on voit sur cette carte, ce que représente ce gros trait orange et ces pointillés blancs. Qu'est-ce que ça représente en l'occurrence ? Oui, donc c'est une infographie intéressante qui montre la limite entre deux plaques tectoniques, c'est-à-dire en fait des grands fragments d'écorces terrestres épais de 100 kilomètres. Donc une plaque africaine qui comporte l'Afrique mais également un morceau d'océan Atlantique puis également un morceau d'océan Indien et la plaque eurasienne au nord. Alors ces deux plaques, la limite de deux plaques, elle est symbolisée par un trait, c'est pas aussi simple. En fait c'est toute une zone qui est complexe, il se passe beaucoup de choses à ces niveaux-là. Là, les deux plaques se rapprochent entre 1 cm par an ou 0,5 cm par an. Donc il y a les Alpes qui se forment, la Méditerranée qui est présente, il y a des volcans en Grèce et en Italie, il y a des séismes autour de la Méditerranée. Donc c'est très complexe cette zone-là. Mais tout ça se rapproche en moyenne de 0,5 cm par an à 1 cm par an. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple. En fait, pendant un siècle, on n'observe rien. Mais bien sûr, tout ça, par endroit, ça se comprime. Donc il y a des roches qui sont comprimées. Puis qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, elles dépassent le seuil de résistance et d'un coup ça casse. Alors c'est pas 1 cm par an, mais pendant 100 ans, c'est 1 mètre d'un seul coup. C'est ce qui s'est passé dans la région du Maroc. Et en l'occurrence, ce sont ces deux plaques-là, séparées par cette ligne orange, qui sont entrées en contact. C'est ce que vous nous expliquez. C'est comme ça depuis déjà des millions d'années. Et donc de chaque côté, des forces s'accumulent, ce qu'on appelle des contraintes. Et donc toutes ces roches-là de chaque côté sont comprimées et sont amenées à casser brusquement. À un moment donné, bien sûr, sans prévenir avant. Donc c'est ce qui s'est malheureusement passé il y a deux jours. Je voulais justement qu'on se projette sur la suite. On entendait cette Française qui nous disait « j'ai ressenti une réplique de 4,5 ce matin ». Pourquoi ce risque de réplique, il ne peut être écarté ? Pourquoi il y a forcément des répliques ? Alors justement, ce qu'on voit en blanc ici, ce sont des failles. Alors qu'est-ce qu'une faille ? C'est des grandes cassures de l'écorce terrestre, de la lithosphère. Alors la distance d'un Tanger-Marrakech, c'est à peu près 400 km. Donc ça, c'est à peu près 50 à 100 km. Donc c'est des grandes zones et c'est des points faibles. Alors quand ça casse, ça casse au niveau de failles déjà connues par les géologues. Alors ces failles, elles bougent, ça bouge de 1 à 2 mètres d'un seul coup. Mais bien sûr, après ça se réajuste. Après ça va encore bouger de 10 cm. Alors quand ça bouge d'un mètre, ça fait un signe de magnitude 7. Quand ça bouge de 10 cm, ça fait une magnitude 4. Donc il va y avoir pendant quelques jours des petits mouvements, peut-être même que les failles vont se prolonger. Donc c'est le réajustement qui provoque ces répliques. Voilà. Le risque de répliques existe chaque jour, mais il diminue ? Voilà, ça diminue. Heureusement, le temps joue pour nos amis marocains. Et souvent on dit que le troisième jour, le risque de répliques est divisé par 3. Donc il y a déjà deux jours de passé. Donc la jeune personne que tu as entendu parler de 4,5. Par rapport à 6,8, vous voyez, c'est quand même déjà mille fois moins. Et à partir de quel moment il est totalement écarté ? Il ne l'est jamais vraiment, mais après on voit bien les enregistrements. Et on va dire qu'au bout déjà, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'une semaine à un mois. Au bout d'une grosse semaine, déjà l'énergie est déjà évacuée. Dernière question, Jacques-Marie Bardenceff. Est-ce qu'il y a une périodicité pour ce genre de phénomène ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire pendant combien de temps cette région du Maroc qui a été touchée donc il y a deux jours est à l'abri avant de revivre un tel phénomène ? Est-ce qu'on peut l'évaluer, ça ? Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. C'est vrai que statistiquement, toute l'énergie libérée par le séisme est évacuée. Mais on a donc eu un séisme il y a 60 ans à Agadir. Donc on va dire qu'il y en a un tous les 60 ans. Mais ça peut être deux en deux ans, puis rien pendant 120 ans. À l'échelle, il faut savoir que l'écorce terrestre, ça vit à l'échelle du million d'années. Donc l'année pour un humain ou 100 ans pour un humain, c'est 1000 fois plus pour la Terre. Donc c'est vrai que qu'est-ce que 60 ans pour la Terre ? Pour nous, c'est énorme, mais c'est un réseau pour la Terre. Donc ce n'est pas si simple, malheureusement. Et oui, il n'y a pas de météo des séismes. C'est ce qu'on se disait dès hier soir ensemble sur le plateau de BFMTV. On va parler, on va se remettre sur nos chaises. Et on va parler de l'aide internationale à présent. C'est un sujet important puisqu'on disait cette aide internationale, elle arrive au compte-gouttes au Maroc. Il faut que le roi du Maroc donne ce feu vert. On a appris que 4 pays, dont l'Espagne, vont pouvoir déclencher cette aide. Bonsoir Aurélie Chameroy. Vous êtes notre correspondante à Barcelone. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette aide ? De quoi il s'agit exactement ? Sous-titrage ST' 501